ok donc là en fait c'est cette vidéo que que je vais commenter c'est moi qui 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 sont en train de jouer en fait là c'est la partie où on va battre la danseuse de la vallée boréale en fait c'est un boss que tu combats en principe je pense vers la moitié de l'aventuré un peu plus moi j'ai décidé de la de l'affronter un peu plus tôt pourquoi parce que bas quand tu quand tu là bas si tu arrives à l'abattre en fait là actuellement enfin au début de jeu en fait en début de partie tu peux accéder à la zone à une zone qui permet de récupérer beaucoup de fragments de titanites c'est même pas des fragments c'est des éclats titanites qui te permettent d'aller qui te permettent de pouvoir augmenter ton arme à plus plus neuf ou plus dix un truc comme ça donc chose qui est vraiment utile pour pour un quelqu'un qui vienne commencer le jeu avoir une arme à plus dix en début de jeu c'est vraiment c'est vraiment l'idéal quoi le jeu après il va te paraître un peu plus facile je pense déjà qu'à la base de jeu est très exigeant donc si tu devrais avoir une arme plus dix c'est pas mal le problème il est que ce boss c'est très 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 difficile à battre ça fait appel à beaucoup de de sens de d'observation il faut avoir beaucoup d'observation pour observer ses coups il faut être très rapide et puis voilà il faut j'avance un petit peu faudra aussi des bons réflexes parce que le boss a effet il fait très mal il fait très mal il a surtout un coup qui te one shot celui-là il faut absolument l'esquiver donc là je pense que là ça doit être à peu près mon peut-être mon 30e essai ou si ce n'est pas plus quoi franchement donc voilà donc là en fait le but du jeu c'est de se mettre à cette à ce niveau là de du boss donc ça c'était l'attaque qui te elle te choppe et elle te fait un un one shot quasiment donc là il faut esquiver les coups c'est tout en fait il faut bien regarder il faut bien l'observer mais ce qui est difficile dans ce jeu alors c'est que tu dois à la fois taper et faire attention aussi à ces mouvements à ses coups donc là je suis en très mauvaise position parce que je suis à côté de d'un mur et là c'est pas bon du tout ce qu'il fallait que je fasse ici c'était voilà c'était de sortir de là et de mettre au milieu de la pièce sur ce que je ne fais pas et qui risque de coûter de me coûter la vie voilà donc là j'ai esquivé l'attaque et one shot heureusement esquive donc là j'ai pas réussi à esquiver le coup malheureusement là je me rebuffe mais c'est une mauvaise idée je pense alors cette attaque là cette attaque de feu et ben voilà voilà donc là c'est du coup voilà vous avez vu la barre d'énergie mais c'est un truc de ouf voilà je suis mort là ok j'ai réussi à esquiver son attaque je pense que là on passe en deuxième phase ah oui donc là on passe en deuxième phase en deuxième phase elle a deux épées elle a une épée en feu et une épée en ténèbres et ses coups sont bien plus puissants et très difficile à anticiper quoi là j'ai eu chaud ok donc là j'ai et là boum boum voilà ok donc en fait le plus dur c'est de ne passe de ne pas faire les roulades trop tôt en fait voilà tu vas vraiment attendre le bon moment pour faire la roulade sinon tu te fais avoir donc ce coup là il est facile à esquiver c'est très très lent mais par contre celui là et là il a fini avec un gros coup voilà quoi j'ai bien esquivé ok là je ne sais pas ce que j'ai voulu faire j'ai voulu utiliser une braise je ne sais pas pourquoi j'aurais clairement pas dû mais voilà donc le combat est très très exigeant très dur à va le boss est très très dur mais comme franchement le c'est un très beau boss moi je le boss je le kiffe mais grave il m'a il m'a vraiment ratatiné plusieurs fois mais franchement très très beau boss très très beau très très joli ok donc là j'ai j'avais pas mal joué j'avais bien esquivé ses coups j'ai fait beaucoup d'erreurs ça c'est sûr et certain mais voilà j'avance un peu parce que là je pense que je suis en train de prendre mon souffle c'est très contraignant de se battre contre un boss comme celui là moi j'avance un petit peu je pense que j'ai fait une grosse grosse pause voilà donc là on est parti donc il faut les esquiver donc c'est pas très compliqué il faut faire des roulades au bon moment et là on arrive au boss ok donc c'est parti donc là le but du jeu comme j'ai dit tout à l'heure c'est de se mettre sur le côté droit au niveau de sa jambe donc là c'est esquiver le coup là qui qui attrape donc voilà n'ai pas hésité à mettre des coups voilà esquiver cette attaque là attaque de feu bon si tu vraiment tu gères bien tu te le prends pas parce que c'est un truc circulaire hop et voilà je me suis fait attraper malheureusement voilà en fait faut pas trop s'exciter à mettre des coups en fait tu mets un ou deux coups et puis tu t'attends quoi c'est pas la peine de mettre trop de coups et c'est ce que je fais comme erreur à chaque fois c'est que je veux trop mettre plusieurs coups à la fois et ça me joue des tours voilà comme là par exemple deux coups ça suffit largement voilà on est mal là hop esquive esquive voilà un coup ça suffit normalement donc là c'est un AOE une AOE si tu restes devant bah tu te fais exploser j'ai bien fait de esquiver alors là c'est la deuxième phase elle prend son épée de ténèbres et bien sûr elle fait son tournoiement là elle va tourner 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 voilà donc là elle a assez arrêté je pense donc je me rebuff vite fait deux et trois voilà et là tu peux attaquer là t'attends un peu donc là c'est le truc circulaire c'est la même chose que le truc en feu si tu es bien placé normalement tu te le prends pas un, deux et trois voilà et là tu peux attaquer et par contre là t'arrêtes parce que là c'est chaud cinq, six, sept, huit ouais là c'est vraiment le coup combo tu te le prends t'es mort quoi oh putain je me suis mangé son coup ok ça suffit, ça suffit, ça suffit alors j'aime trop en fait je suis trop trop mettre trop de coups en fait à la fois ok voilà ce coup il est très facile à esquiver et là il faut profiter pour la voilà on va mettre plein de coups attention ok le coup de feu on se rebuff un peu quand on a si on peut bien sûr esquiver tout ça et là on y va voilà bon ben voilà le combat était était un peu mieux géré par contre j'ai utilisé beaucoup de potions beaucoup de fioles mais au final j'ai réussi à l'abattre c'est vrai que c'est un boss très très difficile mais en même temps c'est un boss qui te permet de vraiment améliorer ton skill en fait dans ce jeu parce que ce jeu c'est basé que sur les roulades les contre-attaques les esquive voilà c'est le jeu en fait il est basé sur ça et donc voilà 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 voilà